Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un proletariat, c'est CBMAT numéro 35. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'exercice 1 de la deuxième partie. Donc dans cet exercice, nous allons aborder des questions de statistiques, des questions de moyenne et de médias. Allez, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Exercice 1. 80 archers d'un club de tir à l'arc, a, ont participé à un championnat. Le nombre de points obtenus par chaque archer du club, est donné par le diagramme ci-dessous. 1. Répondre à l'aide du diagramme précédent aux questions suivantes. a, combien d'archers ont gagné exactement 6 points lors de ce championnat. b, combien d'archers ont gagné 3 points ou plus lors de ce championnat. c, quel est le score médian des archers du club a. 2. Le club de tir à l'arc voisin, b, a aussi participé à ce championnat. Voici quelques données relatives aux résultats des archers de ce club. Le score moyen des archers lors du championnat est 7 points. Le score moyen des 10 meilleurs archers lors du championnat est 9,9 points. a, comparez les résultats des deux clubs selon leur score moyen. b, comparez les résultats des deux clubs selon les scores de leurs 10 meilleurs archers. Alors, première question, donc, combien d'archers ont gagné exactement 6 points lors du championnat. On va lire les graphiques. 6. Il y a donc 12 archers. Donc, si on fait ça. Hop. Donc, il y a 12 archers qui ont marqué exactement 6 points dans le club A. Donc, dans le club, dans le club de tir à l'arc A. Donc, je vais marquer par lecture graphique. Si 12 archers ont marqué, ont gagné, oui, ont gagné exactement 6 points lors de ce championnat. Un B. Combien d'archers ont gagné 3 points au plus dans ce championnat ? Donc, on prend 3. On prend ça. On prend celui-là, 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 et celui-là. Donc, on compte. Il y a deux manières. Une, on compte, on fait l'addition de chaque effectif de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou alors, on est astucieux et on dit, comme il y a 80 archers et il y en a 5 qui ont marqué 2 points lors de ce championnat. Il y a donc le reste à marqué. Il y a donc le reste à marqué 3 ou plus. Donc, 80 moins 5, 75. Donc, dans le même club de tir, il y a 75, donc je vais marqué 80, moins 5. Archers qui ont gagné 3 points ou plus lors de ce championnat. Alors, quel est le score médian des archers du club de A ? Alors, on peut faire un tableau d'effectifs cumulés, points, effectifs, effectifs cumulés, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, la N1, V, 5, 9, 8, 12, 14, 6, 8 et 18. Donc, le cumul 5, 14, 14, plus 8, 22, 22, plus 12, 4 et 34. 34, plus 14, 48, 48, plus 6, 54, 54, 54, plus 8, 62 et 62, plus 18, 80. Alors, N égale à 80, N est égale à 2K, donc 80 est paire, N est égale à 2K, donc K égale à 40. Donc, on va prendre la médiane, c'est X40, plus X41, sur 2. Or, X40, ici, nous avons 40, ici, nous avons 41. Donc, 7, donc ici, 7, plus 7, sur 2, 14 sur 2, va 7. Donc, la médiane, le score médian des archers du club A est de 7 points. Donc, on sait que le score moyen est de 7, et le score moyen des 10 meilleurs archers est de 9,9. Alors, comparer les résultats des deux clubs selon leur score moyen. Alors, ici, on va faire 5 fois 2, plus 3, 3 fois 9, plus 5 fois 8, plus 6 fois 12, plus 7 fois 14, plus 8 fois 6, plus 9 fois 8, plus 10 fois 18, divisé par 80, donc, X bar grand A est égale à 2 fois 5, plus 3 fois 9, plus 5 fois 8, plus 6 fois 12, plus 7 fois 14, plus 7 fois 14, plus 8 fois 6, plus 9 fois 8, plus 10 fois 18, 547. Donc, ici, 547 sur 80, ce qui nous donne à peu près 6,83. Donc, on peut dire que le score moyen est plus élevé pour le club de tir à l'arc B. Donc, le score moyen est plus élevé pour le club de tir à l'arc B. Et donc, ici, le résultat selon le score des 10 meilleurs archers. Les 10 meilleurs archers dans le club A, donc, là, il y a 18, sinon on fait 10. Donc, les 10 meilleurs, on en fait 10. Donc, le score moyen des 10 meilleurs archers, on va le mettre ici, X'A bar est égale à 10. Et X'B bar est égale à 9,9. Donc, ici, le score moyen des 10 meilleurs archers est plus élevé pour le club de tir à l'arc A. Et ici, c'est plutôt 2B. Et là, 2A. Donc, récapitulatif. En 2A, nous avons calculé le score moyen du club de tir à l'arc A. On a trouvé 6,83. Comparé au score moyen de B, nous avons 7. Donc, 6,83 étant inférieur à 7. Le score moyen est plus élevé pour le club de tir à l'arc B. Et pour les 10 meilleurs archers, nous avons vu ici que les 10 meilleurs ont marqué 10 points. Donc, le score moyen est donc de 10. Comparé à celui de B, 9,9. Le score moyen des 10 meilleurs archers est plus élevé pour le club de tir à l'arc A. Donc, voilà qui conclut notre exercice. Voilà, nous avons résolu l'exercice 1 de la deuxième partie de l'épreuve mathématique de cerveau de l'onissage en 2. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochaines salles de l'esprit, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est les maths. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501